... Bonjour, je vous présente la société Audirvana qui a été créée en 2011 par mon mari Damien qui a créé en fait son logiciel et il avait envie d'écouter sa musique haute définition et il ne trouvait pas de solution qui lui plaisait et pour lire sa musique haute définition, il a créé Audirvana Plus. Alors je vous présente la version Mac qui va sortir d'ici quelques temps, donc avant Noël, voilà. Ce sera un petit cadeau de Noël pour nos utilisateurs de Mac qui attendent cette version 3.5 depuis bien longtemps. Alors la version 3.5 apporte un design totalement différent, l'ergonomie a été repensée entièrement grâce à un ergonome et grâce à un graphiste français, voilà. On est une entreprise 100% française, on travaille en France, voilà. Damien va vous présenter la version PC qu'il a sortie, donc pour Windows. Avant de passer sur la version PC, juste quelques mots pour dire ce qu'est Audirvana. Donc Audirvana Plus est un lecteur logiciel de musique. Qui dit lecteur dit tout d'abord gestion de la bibliothèque, donc qui vous permet d'avoir votre bibliothèque locale mais aussi si vous avez un service de streaming, peut-être que là est présenté Cobuzz, vous entrez vos identifiants et vous avez directement tout le contenu du catalogue que vous pouvez retrouver comme vous le trouvez avec les applications maison. Vous avez non seulement Cobuzz, mais si on descend, vous avez aussi, si vous avez un compte chez HRA Streaming ou chez Tidala, je crois qu'on va monter. Donc vous avez ce logiciel qui intègre non seulement votre base locale, mais aussi les services de streaming et surtout la proposition principale du logiciel, c'est la qualité sonore. Puisqu'il permet de faire que l'ordinateur soit le plus silencieux possible pour lire la musique avec la meilleure qualité, pour l'envoyer. Que ce soit à un DAC connecté en local, comme celui-là. Vous avez ce petit DAC d'AudioQuest qui est connecté directement à un casque sur la prise USB. Ou alors, par le réseau Ethernet, soit en filaire, soit en Wi-Fi, selon la norme UPnP, qui est la norme de loin la plus répandue, vers l'acteur réseau, comme le Pioneer qui est présenté ici. Donc toutes ces lectures peuvent se faire en mode native des fichiers, par exemple en qualité CD ou ARS, selon la récupération de ce qui a été fait par le fichier, soit avec du suréchantillonnage. L'intérêt du suréchantillonnage, c'est d'exploiter la puissance du processeur de l'ordinateur pour utiliser un algorithme de bien meilleure qualité que celui que peut se permettre la puce intégrée au DAC. Puisque de toute façon, sauf quelques très rares exceptions, les DAC fonctionnent tous en mode suréchantillonnage. Donc maintenant, pour venir à la version PC. Effectivement, Audirvana est sortie en 2011, donc il y a maintenant un peu plus de 7 ans, sur Mac initialement. Et les utilisateurs de PC peuvent maintenant bénéficier d'un plus depuis cet été. Vous voyez, ici sur le Mac et ici sur le PC, la version qui a déjà sur le PC la nouvelle interface graphique et qui a toutes les fonctionnalités de gestion de bibliothèque ou aussi pour voir en bibliothèque locale quelques fonctions avancées de gestion de bibliothèque, par exemple les filtres multicritères. Ce qui vous permet d'avoir un filtre, si vous voulez, par exemple, prendre par genre, puis après vous allez dire que vous voulez aller chercher en classique, par compositeur, je vais prendre chez Beethoven, ça va encore raffiner, etc. Vous pouvez descendre, faire de plus en plus de filtres, puis après pour prendre pour une œuvre précise, etc. Donc ça, pour la lecture, vous avez comme nouveauté aussi sur qui est arrivé sur la version PC et qui arrive aussi sur la version Mac, qui est donc le mini-player. On voit ici sur la version PC qui permet d'être agrandi et en plus sur la version Mac qui peut être agrandi sans le mode d'un écran du Mac. Ce qui permet, lorsqu'on a un grand écran, lorsqu'on projette sur une télévision, dans un setup home cinéma, d'avoir l'affichage en grand dans le salon. Une petite excursion dans les détails techniques, vous présentez la configuration du suréchantillonnage. Donc on commence par la configuration du périphérique audio vers lequel on veut lire. Donc là, on clique simplement sur l'icône et on sélectionne le périphérique qu'on veut. Donc là, c'est le lecteur réseau de Pionnières qui est sélectionné. Cliquant sur la flèche, on va arriver directement sur les paramètres du périphérique audio. Donc là, c'est pour l'UPNP, il faut lui définir quelles sont ses capacités maximales. Donc lui, il peut monter jusqu'en DSD256. Et après, on descend plus bas vers le suréchantillonnage. Là, on va activer le suréchantillonnage. Donc on a différents choix qui sont les suréchantillonnages en PCM avec si c'est que du PCM, je recommande la puissance de 2 qui permet de rester dans la même famille de fréquences d'échantillonnage. Donc la famille des 44,8 ou des 48 kHz. Et sinon, là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le suréchantillonner en DSD. Le suréchantillonnage en DSD. Et on peut sélectionner. Donc là, on va sélectionner le maximum du lecteur réseau qui est en 256. Sinon, on dirait qu'on a un peu monté en DSD 512. Je vais garder les paramètres de base de SOX qui sont ceux qui permettent d'avoir la meilleure bande passante. En filtre, on peut choisir différents filtres. Ensuite, tout ça, c'est spécifique au DSD qui est pour l'étape, pas suréchantillonnage à fréquence du DSD, mais qui est la modulation en DSD, c'est-à-dire en plus 1, moins 1 uniquement et non pas les différentes valeurs du DSD. On ne peut même pas en plus 7e. Cette valeur-là, c'est pour éviter d'avoir des silences dues à une saturation du filtre de modulation. C'est le cas notamment pour des pistes qui sont victimes de ce qu'on a appelé la laine des soirs, c'est-à-dire que ces pistes sont enregistrées à des volumes beaucoup trop élevés et ce qui amène à des problèmes d'écrétage. Donc, soit il y a eu un calcul du replay gain qui permettra de savoir qu'il y avait leur max, sinon, il y a une valeur de sécurité qui est appliquée qui est 6-3 dB. Et donc ensuite, il suffit de lancer la lecture. Vous voyez cette piste qui était en 2496 et je suis ressortie en DSD256. Et on va voir sur le lecteur réseau qu'il a mis en DSD256.